Je m'appelle Felice Vargini, je suis un artiste plasticien qui travaille sa peinture et se développe toujours dans l'architecture, dans l'espace, dans le volume. C'est le premier projet à l'extérieur et ici j'ai établi un point de vue à partir duquel j'ai établi un double croisement et ce double croisement vient des quatre points de la première grue, des quatre montants de la première grue et donc ces deux lignes qui se croisent, part du pied gauche, arrive au sommet du montant droit, part du pied droit et arrive au sommet du pied gauche. Donc à partir de deux croisements, il y a ces quatre rayonnements qui rayonnent jusqu'à l'infini d'une certaine manière et qui touchent tous les éléments qu'elle rencontre. La couleur orange est très présente et dominante, c'est une couleur monochrome orange sur les trois grues et là j'ai amené que la couleur blanche en contraste pour que la couleur orange reste très importante et le blanc vient en opposition de l'orange. Je ne voulais pas plus de couleurs car après les couleurs sont dans la vie. Comme tu vois ici, il y a la couleur de la rivière, il y a la couleur du ciel, les couleurs changent tout le temps. A l'extérieur, il y a une variation de lumière, une variation de couleurs qui est sans fin. Et quand je suis venu ici, j'ai découvert ces grandes grues qui ne sont plus utilisées et c'est des énormes structures. dans cette couleur orange, mais qui parle d'une époque qui est passée d'une certaine manière et qui sont restées des objets archéologiques du passé, du passé industriel. Ça m'a beaucoup intéressé, beaucoup plu. J'invite tout le peuple chinois à venir à Shanghai sur cette grande promenade, à visiter, parce que moi je la trouve assez extraordinaire, même en dehors de ce que j'ai fait, je trouve toute cette promenade très belle, très intéressante, très jouissive, même au bord de la rivière. Et puis j'invite à venir voir les œuvres d'art qui sont situées et qui sont juste avec le Dieu.